Comment allez-vous aujourd'hui ? Quant à moi, je me porte assez bien. Je me propose dans cette petite vidéo de vous parler d'une plateforme que je trouve assez intéressante et que je pense que vous pouvez l'utiliser pour des fins diverses. Déjà, c'est la première fois que je te trouve sur cette chaîne. Je me nomme William Chakan et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement au Canada. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire trois choses. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages l'embarciment. Ceci permet d'impacter le plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans la même situation que toi et qui sont intéressés par les mêmes thématiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de vous parler d'une plateforme qui, je pense, peut faire une grande différence dans votre vie et qui vous permettra d'effectuer de nombreuses choses, notamment la conception d'un CV canadien qui est le point de départ lorsqu'on a pour mission de rechercher de l'emploi sur le territoire canadien. La plateforme que nous allons utiliser aujourd'hui vous permettra d'effectuer de nombreuses choses, mais nous allons nous focaliser précieux sur la conception d'un CV au modèle canadien. Et dans des vidéos futures, je vais vous montrer comment utiliser la même plateforme pour pouvoir rechercher de l'emploi sur le territoire canadien. Sans plus tarder, nous allons aller face à nos écrans et nous allons aller dans notre moteur de recherche. Dans le moteur de recherche, nous allons juste taper guichet emploi. Dans le guichet emploi, nous allons prendre le tout premier. Et là, nous arrivons sur la plateforme en question. C'est une plateforme du gouvernement du Canada qui met en relation des travailleurs et des employés. Mais nous pouvons l'utiliser aussi pour la conception de nos CV. Pour ce faire, nous allons aller dans la première rubrique Recherche d'emploi, Recherche d'emploi, Application à l'aise jumelée, Concepteur de CV. Nous allons prendre la première rubrique. Le concepteur de CV nous explique comment concevoir un CV professionnel. Mettre votre potentiel en valeur, passer moins de temps à écrire et sauvegarder votre CV en ligne. Ce sont les avantages de concevoir à partir de cette plateforme. Mais pour pouvoir le faire, vous devez déjà déterminer, en premier point, sélectionner le modèle de CV que vous voulez concevoir. Nous avons deux modèles. Un modèle traditionnel. Si vous avez plusieurs années d'expérience dans votre domaine, vous recherchez de l'emploi dans votre domaine. Votre carrière progresse à un rythme soutenu et votre parcours professionnel a été relativement stable. Pas de longues interruptions. Là, vous pouvez étudier ce modèle. Au fait, elle est destinée aux professionnels dans un domaine précis. Mais, si vous êtes un finissant ou quelqu'un qui cherche un emploi général sans qualification précise, vous pouvez utiliser le second modèle. Le modèle pour les finissants et les jeunes. Si vous faites votre entrée sur le marché du travail ou vous cherchez un emploi pour la toute première fois, vous venez tout juste définir vos études et vous cherchez un poste de niveau d'entrée dans votre domaine de formation. Votre expérience de travail est très limitée. Là, vous pouvez utiliser le second modèle. En deuxième étape, vous devez remplir les champs vides. Au fait, elle vous explique les différentes étapes pour pouvoir concevoir son CV sur la plateforme. Nous allons voir de manière plus concrète tout à l'heure. On va aller sur le concepteur de CV. Concevoir le CV. Pour pouvoir concevoir le CV, vous devez d'abord créer votre compte sur la plateforme Guichet en Pont. Pour ce faire, vous allez choisir entre les deux types de comptes qui existent. Un compte de base et un compte de plus. Les deux comptes sont totalement gratuits. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Il n'y a pas de frais à payer ou quoi que ce soit. Ils sont totalement gratuits. Les différents cartes existent des deux comptes. Le compte de base. Personnaliser vos recherches. Créer des alertes. Ajouter vos offres à vos favoris. Concevoir un CV. Suivre leurs activités. Connecter votre compte d'application mobile au guichet en Pont. Et là, soyez jumelé à des offres d'emploi. Là, le compte de base ne permet pas, mais le compte de plus le permet. Laissez les employeurs vous inviter à postuler. Ça, c'est le compte de plus. Et partagez votre CV directement avec les employeurs. Ça, c'est le compte de plus. Le compte de base ne permet pas cela. Et vos exigences. Vous la découvrirez dans le compte de base. Vous dérimez la découvrir. Dans le compte de plus, vous dérimez la découvrir. Votre numéro d'assurance sociale ou votre numéro de profil d'entrée express. Le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro qui vous est délivré lorsque vous arrivez sur le territoire canadien. Mais pour ceux qui ne sont pas encore sur le territoire canadien, mais qui sont à l'extérieur et ont postulé sur le profil d'entrée express, vous pouvez mettre votre numéro de profil d'entrée express. Donc, pour ceux qui n'entrent pas dans le compte de plus, vous pouvez juste venir dans le compte de base. Et ça sera assez suffisant pour vous, pour l'instant. On doit choisir, donc, à titre d'exemple, dans cette vidéo, le compte de base. Voilà. Et donc, c'est les conditions d'utilisation et de chercher d'emploi. Vous allez prendre le temps de lire, mais à la fin d'être un peu plus rapide. Dans la vidéo, nous allons suivre certaines étapes, sinon la vidéo sera extrêmement long. Donc, on va juste aller jusqu'au bas et on va accepter les différentes étapes de renseignement pour pouvoir créer votre compte. Vous devez parcourir ces différentes étapes. Premièrement, utilisateur, vous devez remplir votre courriel, votre courriel, votre mot de passe. Le code, votre courriel, votre adresse courriel que vous utilisez parce que la plateforme vous envoie un lien dans votre adresse courriel que vous allez aller par là pour pouvoir valider en inscrivant le code qui vous sera envoyé. Donc, vous allez mettre un mot de courriel que vous utilisez. La langue, vous pouvez changer la langue. Si le français ne vous arrange pas, vous pouvez passer à l'anglais. Ensuite, vous allez mettre le mot de passe que vous aimeriez retenir sur la plateforme comme mot de passe et vous allez le confirmer là. Bon, moi, je ne pourrais pas refaire la même étape parce que je l'ai déjà fait. Donc, première étape, c'est utilisateur. Vous allez remplir vos informations. En deuxième étape, vous allez confirmer la confirmation. La plateforme vous envoie un mot de passe dans votre courriel que vous allez venir inscrire votre mot de passe ici dans la deuxième étape. Ensuite, vous allez mettre des questions de sécurité et vous allez vous authentifier. Une fois que votre compte est créé, vous pourriez à travers votre compte concevoir en question le CV. À la fin d'aller un peu plus vite, nous allons juste revenir dans mon compte pour pouvoir concevoir le CV en question. Dans la première étape, c'est de concevoir, créer votre compte tout d'abord. Une fois que votre compte est créé, vous pouvez revenir ouvrir une session sur la plateforme de base. Chercher d'emploi. Ma session était déjà créée. Je vais juste entrer dans ma session. Je vais juste entrer dans ma session. Alors, là, j'ai réussi ma session. Elle est en code vie. Là, j'ai arrivé dans mon compte que j'ai déjà créé. À partir de là, je peux concevoir mon CV. Lorsque vous arrivez dans votre compte, une fois qu'il est créé, ici, vous pouvez voir les différents comptes CV que vous avez déjà créés. Vous pouvez les voir, vous pouvez créer de nouveau. Mais nous allons d'abord venir ici pour pouvoir concevoir un bon CV. Vous pourrez avoir plus d'informations sur la conception du CV. Comment rédiger un bon CV ? Là, on vous explique en quelques secondes les côtés positifs et les côtés négatifs qui doivent ressortir dans votre CV. Ce qu'il faut faire. Il faut être clair et concis. Quand un employeur passe en moyenne 30 secondes pour survoler votre CV, votre CV doit aller droit au but pour permettre à l'employeur de constater sur le champ que vous êtes qualifié pour le poster. Il doit être clair et bien structuré. Réalisez-vous plusieurs fois. Il faut limiter. Limitez-vous à deux pages maximum. Dans la longueur de votre CV, il doit faire maximum deux pages, pas plus. Adaptez votre CV au poste converti. C'est-à-dire, mettez de l'avant des expériences de travail ou des réalisations qui sont connexes au poste pour lequel vous souhaitez soumettre votre candidature. Pour vous aider, consultez la description du poste ou le site web de l'employeur et reprenez les thèmes utilisés dans l'offre d'emploi pour pouvoir ajouter à votre CV. Vous allez faire ressortir vos accomplissements. Quantifiez vos réalisations. Soyez honnête. Mentir dans un CV n'est jamais une bonne idée. Vous ne devriez pas exagérer votre niveau de compétence ou l'ampleur de vos réalisations puisque cela pourrait tromper l'employeur. Ayez confiance en ce que vous pouvez faire. Vous pouvez réellement apporter à votre employeur. Utilisez des mots simples et des verbes actifs dans la conception du CV. Faites valoir des expériences bénévoles qui illustrent vos compétences. Vérifiez vos coordonnées et mettez-les en évidence. Par contre, c'est qu'il faut éviter lorsque vous concevez un CV. La description du CV doit être facile à lire et à taper. Professionnelle et de caractère non offensant. Règle générale, elle devrait être composée de votre nom et votre prénom. Généralement, on conçoit l'adresse de mettre d'un autre nom et d'un autre prénom. Tout adresse courriel contenant votre surnom, des chiffres ou des caractères spéciaux n'a pas sa place dans votre CV. Les renseignements personnels superflouent. Ométez tout renseignements personnels tels que votre âge, votre poids, votre taille, votre état civil, vos croyances religieuses, vos opinions politiques ou toute autre information personnelle délicate ou controversée. C'est un bon moyen de vous prémunir contre les mises à l'écart arbitraire. Enfin et surtout, rappelez-vous de ne jamais inclure votre numéro d'assurance sociale dans votre CV. Ça ne se fait pas. Le numéro d'assurance sociale, pour ceux qui sont sur le territoire canadien, c'est un code personnel qui permet au gouvernement de vous identifier et d'avoir toutes les informations à votre sujet. La photo, bien qu'il est acceptable d'inclure une photo dans un CV dans certains pays, ce n'est pas la norme au Canada. La photo risque en fait de réduire vos chances d'être embauché et de détourner l'attention de l'employeur du reste de votre CV. Vous décrivez, vous devriez inciter l'employeur à se concentrer sur vos compétences et votre expérience plutôt que votre apparence physique. Les longues listes interminables Facilitez la lecture de votre CV en aidant de passer à 7 puces par énumération dans chacune des sections et sous-sections. Cela permettra à l'employeur de parcourir votre CV plus facilement pour évaluer votre potentiel. Chaque puce devra être utilisé de façon judicieuse pour transmettre les renseignements pertinents et concis. Ensuite, les prénoms Les pronoms « je », « moi », « il manque ». Sauf pour la section sommaire, évitez les pronoms personnels tels que « je », « moi », « il manque ». Rédigez votre CV de manière impersonnelle en utilisant autant que possible les verbes à l'infinitif. Commencez chaque puce par un verbe actif. Justez les tâches Sans des points à éviter, le titre de votre poste permet de déduire les responsabilités qui l'accompagnent. Plutôt que de dénumer vos tâches, mettez en valeur ce que vous avez accompli en donnant un caractère personnel à vos responsabilités et en fournissant des exemples concrets. Les affirmations vagues et imprécises Le motifs de départ L'objectif premier de votre CV est de promouvoir vos compétences, vos expériences et vos réalisations. Votre CV devra vous montrer sous votre meilleur jouet, il ne devra donc pas inclure les motifs de votre démission ou votre conjointement. Si on vous a conjointé, ces motifs, quels qu'ils soient, n'ajoutent aucune valeur à votre candidature. Les références à éviter, les loisirs et passe-temps à éviter. En fait, vous prendrez le temps de bien lire les différents points positifs et points négatifs que vous devriez faire ressortir ou ne pas faire ressortir dans votre CV. Elle est assez explicite et vous fournit assez d'informations. Donc là, une fois ayant eu l'idée de tout ceci, ayant créé votre compte, vous allez donc dans votre compte pour pouvoir concevoir votre CV. Ici, dans le cas échéant, je vais juste revenir dans mon compte là, dans le concepteur de CV, comme je vous ai montré tantôt. Ça, on va mettre ça à la poubelle. Et ceci aussi, ça ce sont des CV que j'ai entièrement créé à titre d'exemple, je peux les effacer. Ici, je vais créer un nouveau CV, je viens juste d'en créer un nouveau CV ici. Premièrement, le titre de votre CV. Le titre, c'est, ce n'est pas bon de mettre juste CV, vous allez mettre CV de quel poste. Vous conseillez un CV par exemple pour, ça c'est un CV traditionnel bien sûr. Vous conseillez un CV pour, un CV de mécanicien, de soudeur, de plombier, de médecin, de chirurgien, juste l'intitulaire. CV par exemple, d'un mécanicien. Ok. La langue, vous allez choisir la langue, le français ou l'anglais. Selon votre convenance, moi je préfère le français. Le modèle des CV, comme nous l'avons vu tantôt, nous avons un CV traditionnel pour ceux qui ont une formation et de l'expérience dans le domaine. Et les CV pour tout débutant ou pour emploi général qui est pour finissant et jeune. Nous allons prendre un CV traditionnel. Ok. Vous pouvez cliquer là pour avoir un aperçu du modèle des CV, comment va se présenter le CV. On va sauvegarder et aller à l'étape prochaine. L'étape suivante est celle-ci. Donc on va avancer. Premièrement, vos coordonnées. A chaque cas, vous allez juste venir ici sur modifier. Lorsque vous cliquez sur modifier, là vous pourriez inscrire toutes les informations. Si vous ne remplissez pas une case, elle n'apparaîtra pas dans votre CV. Le prénom et le nom sont déjà automatiquement inscrits avec l'adresse email, vu que nous concevons le CV à partir de notre compte. Donc, nous ne pouvons pas changer ces signes. Donc, vous ne pouvez pas concevoir le CV d'une autre personne à partir de votre compte. Ça ne fonctionnera pas. Il vous faut premièrement créer votre compte et concevoir votre CV à partir de votre compte. Vous allez mettre votre adresse email, là. Petit exemple, 53, boulevard, Maurie, ici. Petit exemple, la ville, Maurien. Le pays, vous mettez votre pays. Le code postal. Vous allez juste ajouter les informations. Si vous n'avez pas, ce n'est pas un problème. Juste ne pas les inscrire et elle n'apparaîtra pas dans le CV final. Votre un mot de téléphone. Titel d'exemple. Titel d'exemple. Ensuite, lien vers votre profil ou votre site web. Si vous avez des liens vers... Vous avez un site professionnel, vous pouvez l'inscrire là. Sinon, juste sauvegarder. Vous allez sauvegarder, là. Et ça vous ramène ici. Et ça vous montre comment ça se présente, là. L'entête. William Tchakam, niveau de téléphone, adresse email, mon adresse de domicile avec mes coordonnées. On passe à la prochaine étape sommet. Une brève présentation, ici. Si vous n'avez pas... Si vous listez cette section vide, elle n'apparaîtra pas dans votre CV. Donc, si vous n'avez rien à mettre là, vous pouvez juste ne pas inscrire d'informations à ce niveau-là. Là, on va faire une brève présentation. Vous allez faire une brève présentation de votre profession. Pour cela, on va mettre quelques noms. Mécanicien. Vous allez mettre en fonction de votre profil, bien sûr. Mécanicien industriel, par exemple. Vous donnez vos qualités. Agile, robuste et travailleur. Qui, Excel, vous donnez vos qualités. Dans la réparation des systèmes de manufacture, et de production. C'est juste à titre d'exemple. On ne pourra pas remplir toutes les cases ensemble. Vous allez le faire en fonction de vos références, de vos colonnes et de vos qualités. C'est juste pour vous montrer comment cela va se présenter. On va mettre en régule. En fin de. Maintenir. Une production. Dans une brève présentation de votre présentation de manière élogeuse, bien sûr. car vous devez captiver l'attention de l'employeur en quelques secondes. Il doit remarquer en vous les compétences dont il recherche. Une performance durable de machine. Dans quelques mots, vous faites une présentation de vous, c'est bon. Et là, une fois que vous finissiez, vous allez venir en bas, vous sauvegardez. Et lorsque vous sauvegardez, pour la rubrique, ça s'affiche là. Ensuite, vous venez à la prochaine étape, expérience de travail. Vous devez cliquer sur ajouter, comme on l'a fait, et le remplir. L'expérience de travail, vous allez mettre vos différentes expériences de travail. La formation, pareil. Les compétences, pareil, vous devez cliquer, ajouter et inscrire les informations là, comme on l'a fait tantôt. Donc dès que vous cliquez, ça se trouve là. Vous avez une limite de Kami Karaté dans la description. Vous devez taper vos informations. Une fois terminé, vous venez en bas, sauvegarder. Si vous voulez annuler, vous avez vu annuler à côté, vous pouvez annuler. Ainsi de suite, vous allez inscrire pareillement pour toutes les rubriques, dont sommaire, expérience de travail, formation, compétences, titres de compétences professionnelles. Si vous avez fait du bien au volant, c'est toujours bien de le mettre dans un CV. Ça apporte une certaine valeur caritative à votre CV. Prix et distinction, si vous avez eu des prix lors de votre carrière professionnelle. Et si en plus de tous ces rubriques, vous trouvez qu'il y a une autre rubrique que vous pouvez, vous voulez ajouter ou un autre point qui n'a pas été mentionné, vous pouvez aller dans la section supplémentaire et ajouter-la. Si vous souhaitez inclure une session qui ne paraît pas dans le modèle de CV fourni, vous pouvez cliquer là et vous rajouter cette session. Et si vous n'inscrivez rien, elle n'apparaîtra pas dans le CV final. Une fois que vous avez terminé d'inscrire toutes les informations, vous pouvez venir ici pour télécharger directement le CV en format PDF ou en format Word dans votre machine. Vous le sauvegardez sur la plateforme et si vous êtes connecté à une imprimante, vous pouvez l'imprimer directement. Vous pouvez renommer le nom du CV, vous pouvez le copier, donc vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Aperçu du modèle. Avant de le sauvegarder, quoi que ce soit, vous pouvez venir cliquer là pour avoir un aperçu. Comment le CV final va se présenter, c'est ainsi, comme on peut le voir là. Deux pages maximum. Comment le CV final se présentera, c'est ainsi. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de photos. Sur le CV canadien, il n'est pas conseillé de mettre la photo. On peut le refaire maintenant. Voilà ainsi, je vous ai montré en quelques blingues et en quelques secondes comment établir un CV de manière automatique et rapide. En ayant une certaine sûreté que le CV est bien conçu. Dans une prochaine vidéo ultérieure, j'utiliserai la même plateforme pour vous montrer comment soumettre une demande d'offre d'emploi ou rechercher des offres d'emploi ou entrer en relation avec des employeurs sur la même plateforme. C'est ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.